Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 avec notre campagne avec le KO. A savoir qu'au moment où je tourne cet épisode, le patch 4.2 vient de sortir. Donc je ne sais pas s'il ne va pas y avoir des bugs. Oui, toutes les vidéos d'avant étaient faites avant le patch. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a des enfants de Zench, lui. Parce qu'il ne me dit pas que ça avait été recruté chez Village, mais puis même ils ne peuvent pas être vraiment alliés. Pourquoi il a le droit à des enfants de Zench ? Mais bon, là par contre, tout dépend d'où viennent les renforts. Mais on risque de se faire laver le cul. Parce que deux armées, c'est quand même compliqué. J'ai beaucoup de maraudeurs. Ok, ils viennent de derrière. Ok, surtout qu'il a la supériorité au tir. Après, sa première armée n'a que ça et un canon. Et c'est déjà beaucoup. Et nous, on a de la magie parce qu'on a Village. Parce que lui n'a pas, déjà. Mais les enfants de Zench, je ne sais pas pourquoi il les a. Normalement, il ne doit pas les avoir. Moi, ça me paraît bizarre qu'ils aient des enfants de Zench, KT. Mais bon. Ah oui, je n'ai pas de magie. J'ai que 20 de magie. Sachant que notre armée sera forcément détruite parce qu'on avait fait un repli. Ah oui. Et on n'est plus en pillage, donc on est frais, ce qui est complètement débile. On était en pillage. Donc on était exténués. Et là, comme on s'est replié, on n'est plus en pillage, donc on est frais. C'est complètement débile. Ouais. Il a fait une formation KTN standard en mode bouclier, quoi. Sa cave va être chiante. Ah, ils les ont changés, les hommes Corbodonix aussi. Il faut faire attention. Et temps de faire le tour, là, ça va être tellement long. Ils mettent combien de temps arrivé ? Une 52. Ouais, on ne les aura pas tués en moins de 2 minutes. Malheureusement, Euh... Bah ça va être un go, allez-y. En courant, hein. Ah, ouh, peut-être pas complètement... Plus, là. Allez. Alors... Oui, ils gagnent contre... Ah, ils ne gagnent pas contre... D'accord. Intéressant. Bon, ces canons vont commencer à ouvrir le feu. Voilà. Sortez de là, sortez de là. Aïe. Ça va. Il est mal ou il est encore vivant, lui ? Il était encore vivant, il se relève. Il se relève. Voilà, évidemment. Il va se réorienter vers la montagne, hein. Parce que l'IA est complètement conne. Donc, il va regarder la montagne. Je connais pas du tout les sortes de Tzench. Il n'a vraiment pas de portée, celui-là. Vous savez quoi ? On va quand même faire le tour. On va essayer de les attaquer dans le dos avec nos... Il est même pas de portée, il est mal. Regardez. Oui ? Oui ? Oui ? Pour le chaos ? Aïe. Tous seraient débroulés. Ils auraient débrouillés. Ils auraient de la force. Être nous, les frais. L'heure de débrouiller. C'est parti pour débrouiller. Les renforts arrivent. Non 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 en fait non. C'est un sort comme ça, je croyais que c'était un un parachutage quoi. Ah ça vole, c'est vrai que ça vole des oiseaux. Massacre, on va te les massacrer, c'est pas bien. Je connais pas moi Zenj, je l'ai jamais joué, je sais pas, c'est de la merde Zenj, voilà. C'est balèze quand t'as de la magie mais quand t'en a pas, c'est de la merde. Allez, 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 on passe par là, non mais vous pouvez passer là. Arrêtez un peu, oh qu'est ce que c'est chiant quand le jeu fait ça. Je peux pas contrôler mes unités, très bien merci. J'aime pouvoir contrôler mes unités, ça me fait plaisir. Et des fois je sais pas pourquoi je perds le contrôle de mes unités, c'est fou ça. Alors qu'ils sont pas en rage, ce qui est important. Et ça fait zéro dégâts les sortes de Zenj. Ah oui c'est vraiment de la merde. Oui. Et eux ils font quoi ? Rien. J'aurais donné un ordre et ils ne le font pas. Très bien. Ah ça j'adore ça. Ah ça c'est très très bien ça. Quand le jeu fait ça là, on aime ça. Allez, mais bougez vous le cul. Regardez la formation de mes trolls. Pourquoi ils ont cette formation là ? C'est une formation qui n'existe pas dans le jeu. Sauf quand c'est toi qui joues. Allez. Les guerriers de Jad a... De quoi retraite ? Pas de retraite. Les canons ils sont partis ? Oui. En tout cas une unité de canons. Ah oui non mais je comprends pourquoi retraite oui. Euh... Je leur aurais rien fait. En termes de dégâts. C'est quoi ça des guerriers de Jad ? Ah on perd contre des guerriers de Jad de base ! Hein ? Allez on y retourne hein. On va mourir pour le chaos là. Là c'est pas 4 ? Ah non c'est 5. Je trouve que c'est vraiment pas efficace hein les sorts de Jad de base euh... Vraiment c'est de la merde. Ça fait pas de dégâts, ça fait rien. Et 1 toutes les 29 secondes quoi. Enfin... Ils perdraient contre un canon il faut arrêter. Et c'est 4T hein c'est pas non plus... Je peux pas contrôler mes unités c'est fou ça. Quand je les sélectionne ça les sélectionne pas c'est très bizarre. Pourquoi mes trolls sont là ? Donc ils ont pas fui là ils ont fui là ils se sont arrêtés d'accord. Heureusement qu'on peut pas tirer en mitraille hein dans le jeu. Oh mais on va rien leur faire ils vont pouvoir régénérer à balle eux. Donc ils sont chez eux. Allez passe moi ça en vitesse 3. On va voir. Ah ouais eux ils ont fui dans euh... Ouais je comprends pas. Comment ils ont fui là mais... Voilà ça c'est définitivement des routes. Ils arrivent... Ils sont censés gagner ils arrivent pas à les tuer quoi. Allez on arrête euh... On arrête le massacre voilà s'il te plaît. Le jeu. Eh on y veut. Il a encore des archers donc euh... Ils arrivent pas à tuer les cavaliers quoi c'est fou hein. Mais d'un côté il y a qu'un seul troll qui tape. Les autres et je sais pas ils regardent le... Ils regardent leurs potes taper euh... Taper les cavaliers. On m'en fout. Allez. Eh c'est parce que Village est indémoralisable. C'est ça ? Est-ce que Village serait capable de se faire toute l'armée à lui tout sale ? Non quand même pas. C'est pas possible. Et si c'est ça moi ça me ferait bien rien. Et de tuer euh... Orchef. Je sais pas ce qu'il fait Village. Il fait rien. Ah non ouais. Il était pas... Mais Village il aurait pu continuer à tenir hein. Ouah on a tué des pigeons. Super. C'est super. Eh eux ils ont rien eu en fait. En terme de dégâts. Mais ils ont rien fait non plus mais euh... En terme de dégâts ils ont vraiment rien eu. Ah on a plus fait de dégâts au renfort. Bah c'est les trolls et les déchus. Bah bon après ils vont pouvoir se régèner. Nan Go va tomber. Evidemment mon armée détruite. L'armée d'enfort... Ouais en fait on a tué que les pigeons quoi. Ouais on a tué que les pigeons. Super. Bah FF hein. Je l'avais pas vu euh... La deuxième armée donc euh... Mais attends il m'a attaqué là et j'ai fil là. Quoi ? Non. Bah après j'ai fait mon objectif. J'ai eu euh... J'ai confédéré avec euh... Oui mais il est que blessé. Invocateur de Slanash. Oui. Héros recrutés. Sorcier de feu. Ouais. Bon on gagne de l'argent maintenant. Non. Ah il a Sei Tang. Ah il a Sei Tang. Euh... Il a Sei Tang. Très bien. Euh... Et toi t'es en marche forcée tu vas tellement te faire défoncer. Tu es sans sens. Alors... Est-ce qu'on pourrait recruter un petit seigneur ? Il revient dans combien de tours ? On a 4 tours. Ça va être un seigneur du chaos de base hein. Hop. Hop. Au moins pour euh... Protéger la... Ville. Ah dans toute la faction. Ah oui. C'est pas mal hein. Peut-être aller chercher des gars et du chaos quand même. Pour être pas mal. Alors... Bon. Nous. On est où ? On est là. Colec est là. Euh... On peut passer là. De toute façon nous il faut qu'on aille chercher ça. Après j'aurais peut-être dû accepter la... la paix de... d'Azazel. Parce que j'ai avancé. Je suis plus proche que de lui. Et ça éviterait de me faire attaquer. Hop. On va le raser pour le coup. Ouais et tu repars par là espèce de con. Je ne sais pas où il est hein. T'es en guerre contre qui ? La cour de Givre. Donc il doit être par là. Il doit être par là en train de se battre. On va attendre parce que j'ai mes vassaux qui arrivent. D'ailleurs c'est que Colec est pas parti du bon côté. Euh... Il prend l'attaque éclair. Le gout est venu. Maintenant T'es à 20 sur 20. Je vais avoir ce monde. Il est en marche forcée, donc il ne peut pas partir. Il a ça quand même, j'ai quoi pour aller le chercher ça ? Pas grand chose en vrai, mais ça va, je ressens que les Tsungor ils ont pris cher avec la mise à jouant, il y a quand même des guerriers du chaos, j'avais les chiens aussi pour aller les chercher simplement. Il ne peut pas reculer. Victoire à la Pyrrhus nous dit-on et on perdrait des maraudeurs. Moi ce qui m'embête c'est ça, c'est son artillerie et ça, ça c'est très fort. Oui, il y a ça, vas-y. Mon allié, parce que là c'est notre ami Snitch. On va refaire un pack de non agression avec Snitch. Même s'il tient pas longtemps au moins ça va enlever de la pression. Et lui ? Il a 15 colonies. D'accord. Le storm de la Pyrrhus. Hop. Au moins là je me régène. Et il n'y a pas d'armée autour de moi donc euh... On va continuer à le buffer de façon... Il faut que ça devienne un intuable. Il doit être intuable à la fin. Toi. Un coup de grâce héroïque. Il donne un peu d'attaque. Il a perdu des maraudeurs qu'on peut remplacer par des maraudeurs. Ok. Ici. Ici je ne vais pas trop améliorer parce que les mecs ne sont pas loin. En unité accordée on a quand même des petits trucs. Là on a des machins. Oui, il y a moyen quand même qu'ils se défendent quand ils vont arriver mais... Je ne sais plus qui joue en premier, si c'est mon vassal ou si c'est l'ordi. Pour le coup. Pour le coup. Viens ici. Au niveau des villes.. Ou elle est où ? C'est celle là, celle d'origine. on va peut-être l'améliorer niveau 4 voilà ok bien donc collect il faut qu'il avance ici ça c'est une grosse défense quand même il y a de l'élu et tout il faudrait détruire ces deux trucs là et assiéger ça d'accord c'est compris ça ça fait quoi attribue parfaite vigueur pour les aspirants champignons et ça ça fait quoi capacité chasseur d'âme pour les aspirants champignons puissance des armes pour les trolls c'est bien on a quand même pas mal de trolls dans nos armées faisons ça et l'heure ah bon c'était mon vassal qui jouait avant je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas ah mais quand je vais confédérer mon ami oh les légions extatiques il est là ok l'âme d'obsidienne homme du trompeur bah oui coup de demande d'armée moins 100% coup de cible ah oui voilà donc là c'est en mode je joue avec mes non je vais prendre déjà les ok puissance des armes plus suide voilà on va pouvoir regarder ça ouais 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 il est là Azazel est là très bien il va falloir descendre là ok là on a les vassaux qui arrivent qui débarquent ça c'est très bien alors ici ça a fait quoi il s'est barré c'est une bonne nouvelle ah ça a tapé ça a cassé la gueule d'accord c'est quoi cette armée pas sûr que tu gagnes là mon ami non plus alors aïe il a pris ça ça c'est bien là si j'avance vers ça je vais continuer de me reconstituer donc on va avancer par là voilà et très bien la reconstitution moi j'aime bien ça ah c'est pas du tout pareil attends fucho c'est là d'accord j'espère qu'il va y aller lui moi j'irais bien un zenshi il a l'air d'être une gardison de merde ouais on l'envoie si on l'enfonce par là et qu'on tient ici on gagne ça c'est sûr euh moins 8 pourquoi corruption skeven il va pas continue à m'emmerder lui avec sa corruption à la je dirais pas à la fin du mois permet plus de héros exaltés coût des améliorations moins 10% dans la région héros recrutables plus un fourni la capacité des bandes de gars et du chaos de plus c'est pas mal ah ouais donc je l'ai construit là alors que je l'avais là-bas c'est pas très très grave là il n'y a plus de menaces imminentes 1 2 3 3 tours 4 tours pour aller là je pense et là elle a pas de corruption par contre on a des cossards ça y est on ne peut plus perdre est-ce que t'irais pas là-bas parce que là il n'y a plus de menaces imminentes va là-bas s'il te plaît un prochain tour 2 tours ouais normalement ça tient on va être vers le moins 90 voire moins 98 mais moins 98 c'est pas moins 100 je vais voir ce qu'il fait s'il revient vers collect ou s'il repart vraiment par là pour tenter je pense qu'il va peut-être soit tenter d'arrêter mes vassaux soit aller rechercher ça mais s'il veut venir la chercher il peut je viendrai la rechercher elle tombera sous mon contrôle quand il sera confédéré ouais ah j'ai oublié de le bouger vas-y c'est Dark Sidious et plus 5 d'armure dans l'armée du seigneur c'est quand même fort il va falloir tabasser ces nains du chaos là aussi à un moment parce qu'ils ont des voilà c'est à moi ça ouah non oh l'empire le Rhyklan euh oui honneur de crâne pas bien euh tu vas aller là-bas directement toi ouais moins 80 au tour suivant moins 88 donc là moins 80 et après moins 80 ah non moins 80 ici ouais donc c'est bon on n'atteindra même pas le moins 88 ok on a lui là on a des orques ouais donc là il va pourquoi tu vas là-bas il va chercher ça je peux pas aller chez mon ennemi en raid donc j'ai peut-être pas raider mon allié pas mon vassal ça me paraît pas être forcément une bonne idée il est toujours en guerre contre snitch et snitch est en train de le défoncer très bien c'est si t'as que ça et opposé à snitch à un moment snitch il va falloir régler cette histoire on peut recruter des héros exaltés domination infernal autorité ouais voilà petit héros exalté là alors 1% de chance là on commence à remettre des trucs un peu plus costaud ouais donc il vient chercher la forteresse ici il y a peut-être une armée là et je le sais pas mes vassaux sont ouf ça a débarqué ça arrive ça arrive ils vont passer par là très bien c'est quoi ton armée Boris ? ça doit être de la merde ouf alors si Azazel vient l'emmerder Azazel il fait prout parce qu'Azazel il a 20 d'armure a tout pété je crois il a pas beaucoup d'armure je crois qu'il commence il a 5 d'armure ou 10 d'armure un peu comme Nkari donc là avec tous les tirs là Azazel il fait prout direct alors les chagottes j'en ai qu'un seul régiment donc c'est pas top top pour le moment mais les chevaliers du chaos mais qu'attendons nous allons chercher un petit peu de chevalier du chaos alors là il y a une nouvelle armée qui arrive bon avec ça il me fera pas tomber cette ville là c'est sûr et ça Archaon va en faire du petit bois très bien très bien très bien très bien en avant mon petit Archaon en avant on va avancer et détruire réduire en cendres après je vais la prendre Zenshi je vais la donner à Lockheed qui est mon vassal les orcs ils vont pas me faire venir me casser le cul quand même on est d'accord que tu veux même pas un petit oh les agitateurs d'os ils vont tellement mourir ils vont tellement faire prout oh le clan Mulder qui a pris assez cher je m'étonne qu'il ait pas voulu venir dans la guerre de Azazel ouais voilà il vient clairement pour ici je pourrais venir le taper je pourrais chercher sa ville et lui viendrait avec allez on y va allez on y va tu m'étonnes victoire décisive il a que du maraudeur à nous opposer voilà mettre à sac revenu provenant des mises de socs de colonie très bien hop il se fout de ma gueule le jeu je crois que le jeu vient de se foutre de ma gueule il me dit que je peux passer par là pour aller là et maintenant il me dit que je peux plus y aller ah si pourquoi il pas très grave avance un peu plus il n'y a personne dans sa forteresse non ça arrive Boris arrive ça va tabasser sec quelqu'un bon lui au prochain tour il est pas dessus il est là avec Azazel derrière ce qui me fait chier c'est qu'il la prenne en vrai j'aimerais bien qu'il la détruise ça m'arrangerait presque euh bon on va faire du petit bois allez évidemment victoire décisive on va la prendre pour le coup voilà alors on peut rien construire dedans parce que bah c'est une c'est pas une forteresse noire mais je vais prendre le tour de reconstitution et j'irai la donner à mon vassal juste derrière mais prenons le petit tour de reconstitution et on te la donne derrière alors là il y a une autre grande ville à aller chercher alors oh mais je peux y être au prochain tour très bien bah prochain tour celle là on la prend aussi voilà affaiblissons notre ennemi parce qu'en lui prenant des grandes villes on lui enlève de la capacité de recrutement de grosses unités hop déjà on est plus qu'à moins 6 ce qui est déjà très bien mais quand le seigneur va arriver bah ça va encore changer un petit peu même pas tout le monde s'en fout alors ouais 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 ici on a du guerrier du chaos qui peut être recruté moi je pense que améliorer notre base principale en vrai ok mais on l'a bien en fond enfin là il commence à chier dans son froc ou pas un petit peu on était à moins 48 on est plus qu'à moins 40 et t'es pas en guerre contre Snitch t'es en guerre que contre moi d'accord il lui reste encore 13 colonies tiens ça s'améliore pourquoi pourquoi ils approuvent ah oui mais pourquoi ça s'améliore ils condamnent plein de trucs mais même de plus en plus est-ce que tu commencerais à devenir amoureux du chaos oui accepte le chaos dans ton coeur oula Snitch qui arrive en force sur les nains du chaos ouais d'un côté s'il a que l'esclave orc à lui opposer alors Azazel il a déjà joué je l'ai pas vu il a joué l'effroi Benny a commencé la construction d'un avant-poste ouais mais je vais te la donner cette ville Zhao Ming ah ouais monsieur donc tu sais que là je vais venir te casser la gueule il va te barrer pas assez loin malheureusement mon ami voilà évidemment quoi mes chiens mes toutous c'est vrai qu'il a beaucoup d'arbalétriers puisqu'il me dit que je perds trop d'unités je trouve on va voir si on fait mieux sachant qu'évidemment nous on va le laisser venir on va pas y aller on a l'avantage au tir les chiens et les cavaliers de Zench ils vont aller chercher les tireurs par contre il a zéro ligne il a une unité en ligne bonjour les trolls les trolls on va commencer le déploiement alors nous évidemment ce qu'on va faire c'est se mettre le plus loin possible alors juste encore un petit peu là au niveau de la route peut-être voilà là on pourra commencer à tirer dessus donc on est le plus loin possible les gardes du corps du canon voilà ils sont là pour garder le canon bon eux ils vont tabasser la cavalerie qui est sur le côté évidemment ça c'est la ligne de front voilà les trolls les trolls les trolls avec leurs copains ça ça et ça ça va venir ici voilà c'est vrai que ça ça peut se déployer en avant-garde ouais c'est pour aller chercher les tireurs de toute façon et là c'est pareil vous vous cachez là tant que ça avance on aura le temps de les n'a rien oublié si d'autres enfants du chaos bonjour mon canon tu vas évidemment tirer sur celle où ils sont le plus nombreux voilà évidemment ça va avancer on va venir se mettre là comme ça boom voilà un petit trou dedans changement de cible ça ça me fait pas peur j'adore le canon apocalypse pourquoi on en a pas 12 oh ouais oh la cave oh la cave qui va tenter une charge sur mes trolls qu'est-ce qu'ils font mes cavaliers du chaos n'importe quoi n'importe quoi allez on y va charge mais chevaliers du chaos font imp je de merde je de merde on arrête là non mais allez les chercher quoi ok ok ça va aller chercher ça il n'y a qu'un seul qui reste là-dessus ok voilà et voilà et voilà et au final on perd personne on a D de 5 gore qui ont pris un peu cher ah ça a tué quand même 40 personnes mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre des Tsangor je pense pas ah mais les cavaliers du chaos qui faisaient n'impe ça m'énerve ça ça c'est des nouveaux bugs qu'ils ont introduit ça ou les gens ils font des allers-retours des fois tu sais pas pourquoi merci pour l'argent mais à cause de toi et bien je ne peux plus aller casser ta ville donc je vais devoir passer un deuxième tour ici et me reconstituer je suis je suis déçu Moatashiwa déçu de nez alors non mais mais une vraie armure au moins mon petit arcane résistance au feu qu'est-ce qu'on s'en fout alors l'épée sanglante toi t'as l'épée du bourreau la puissance des armes plus 20 petite épée sanglante pour toi c'est une hache que t'as pas une épée mais ça marche je suppose résistance au sort c'est toujours de la merde mais on n'a pas le choix on n'a que ça les lames des screamers tiens hop je me fais un talisman de préservation bah voilà et un objet enchanté en vrai ça c'est de la merde oui oui enlève le village le hache de corne dégâts des armes de base plus 1 jusqu'à plus 25 intensification de l'effet augmente à chaque élimination faite par l'unité d'accord mais toi t'es de nurgle je peux pas te donner le hache de corne il faut être RP il faut être RP et t'auras une arme de nurgle voilà ma magie est de l'autre je vais te détruire je vais te détruire talisman défense plus 2 capacité plume ah ouais pas mal en vrai c'est pas dégueulasse vaut mieux ça que rien et en auxiliaire on a rien ça vient très bien donc toi tu vas mettre plus 3 plus 5 bah c'est le même ah bah c'est normal c'est le même objet tu sais quoi ça me fait une épée une lame d'escrimeur ça tombe bien je viens de les enlever masse d'infection ça fait quoi ah bah voilà 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 quoi que le seigneur avant quand même est-ce que lui on lui mettrait pas la hache de corne non toi tu vas prendre ça et c'est à lui qu'on va mettre la hache de corne voilà voilà non pas non pas à toi on va mettre la hache de corne à magicien voilà et toi de toute façon toi tu peux être de corne voilà toi tu peux être de corne et toi après ouais petite ascension devenir un petit prince démon ça me paraît bien ça niveau 30 tout de même hein et les mages ouais dzench slanesh ou dzench ah mais attends c'est un mage de feu qui peut se transformer derrière en mage du métal de dzench ouais ouais bien oui 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 nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures allez bye bye